L'hydrogène est l'élément le plus courant de l'univers, et c'est aussi le gaz le plus léger. Il est intéressant de savoir que le produit de combustion de l'hydrogène est de l'eau ordinaire. Cela peut paraître simple, mais il n'en est rien. Pourquoi le processus de combustion de l'hydrogène serait-il si difficile à expliquer ? Nous allons le découvrir. Si des molécules d'hydrogène et d'oxygène se percutent, il ne se passe rien. Elles ne peuvent pas former une molécule d'eau. Le processus est beaucoup plus complexe et comprend plusieurs étapes. Nous voyons ici différentes particules, réagissant les unes avec les autres. Mais quand vous regardez de plus près, vous observerez non seulement les gaz de base, des molécules d'eau, mais aussi beaucoup d'autres particules bizarres. On les appelle radicaux. Dans les molécules normales, les électrons sont placés en paire, mais les radicaux ont des électrons dépareillés. Ils veulent trouver un partenaire pour leurs électrons isolés. Cela les rend parfaits pour provoquer une réaction avec les autres particules. Voilà ce qui se passe. La réaction commence quand une particule active arrache un atome séparé d'une molécule d'hydrogène. Un atome d'hydrogène isolé a des électrons dépareillés. C'est donc une radicale. Il a tellement d'énergie que quand il touche une molécule d'oxygène, il se sépare en deux nouveaux radicaux. Un de ces radicaux est un atome d'oxygène. Observons cet atome et nous verrons ce qui se passe. Au bout d'un moment, cet atome O va rencontrer une molécule H2. Vous pensez peut-être que cela va former une molécule H2O, mais les molécules d'eau ne sont pas formées ainsi. Cette interaction crée en fait deux nouveaux radicaux, O et HO. A ce niveau, le radical HO rencontre une molécule d'hydrogène. Il prend un des atomes d'hydrogène et se transforme ultimement en une molécule d'eau. Quand ce processus est terminé, nous nous retrouvons avec un autre atome d'hydrogène, comme au début, ce qui signifie que nous nous sommes retournés à la case départ. La réaction est, en elle-même, beaucoup plus complexe. Mais à la fin, nous nous retrouvons toujours avec les molécules d'eau. Observons la réaction une fois de plus. Pour commencer la réaction, nous avons seulement besoin d'une particule active. Cependant, en quelques étapes, un radical va se transformer en deux radicaux. Par conséquent, le nombre de radicaux va augmenter comme une boule de neige, embarquant rapidement toutes les molécules proches dans la réaction. Ce type de processus de réaction à grande vitesse et cette production de chaleur quasi immédiate va provoquer une explosion. Comme ça. Ou ça. Vous pouvez fabriquer de l'hydrogène chez vous. Vous avez seulement besoin de papier aluminium et d'un produit de débouchage. N'utilisez pas trop de papier aluminium, parce que la réaction produit beaucoup de chaleur. Le morceau de coton est utilisé pour empêcher les gouttes du réactif de pénétrer dans le ballon. Ne secouez pas la bouteille. Quelques temps après, il y aura une réaction importante. Ne retirez pas le ballon avant que la réaction s'arrête. Laissez le ballon refroidir un peu. Il sera très chaud après la réaction. Soyez prudent avec l'hydrogène. Il est très inflammable et peut même exploser dans certaines situations. Laissez le ballon refroidir un peu. 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 Laissez le ballon refroidir un peu.